Ici Adam, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. On va attendre une petite poignée de secondes pour que les retardataires puissent se connecter. A tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. J'espère que tout le monde m'entend et que tout le monde voit mon écran. Je retire le message sur l'avertissement sur le risque. Nous allons essayer de faire notre démonstration sur le SPX500. On ouvre le graphique. En même temps que je vais paramétrer le graphique, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique. Les outils d'analyse technique sont là en fait pour essayer de comprendre l'évolution d'un marché. Pour ce faire, on s'appuie sur ce qui s'est passé auparavant. On va être obligé de regarder un graphique avec un data. Ce data, vous l'avez sur le graphique sur plusieurs années ici. Et donc, on va essayer maintenant d'expliquer comment l'évolution peut se dire par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Alors, là, je serai de mettre le paramétrage du graphique. Je mets un peu aux couleurs que j'utilise d'habitude. Vous vous ferez exactement comme vous l'entendez au niveau des couleurs. Il n'y a pas de problème. On se met ici en débit. Je grossis un tout petit peu le trait pour avoir un peu... Voilà. J'écarte le bord droit du graphique. Voilà. Vous avez maintenant le graphique ici devant vous qui se présentent ainsi. Première chose que l'on fait quand on fait une étude graphique, c'est tout d'abord de tracer les traînes et tendances. D'accord ? Donc, évidemment ici, on voit bien que depuis le début, enfin fin octobre, on a vraiment un trend assez intéressant. Ok ? Après, qui a été contrarié ici, on essaye de revenir. Est-ce qu'on va pouvoir repasser dans le train de haussier ? C'est la question qui va se poser dans les prochains jours. Alors, pour tracer d'abord un couloir, on se met ici, dessiner un canal de distance. Je clique dessus et je cherche maintenant à me prendre en compte les points les plus importants. Alors, si je prends ici, voilà, vous avez ici la 3 carrés, ça c'est pour la pente. Ok ? Voilà. Et ici, vous avez ici ce qu'on appelle la parallèle. Alors, si je la mets ici, vous voyez, on a ici quelque chose d'assez intéressant. On va essayer de le positionner le mieux possible. Voilà. Voyez ? Voilà. Attendez, je vois aussi un peu. Il est têtu. Voilà, on l'a. Bon, voilà. Donc, on voit bien ici le couloir. Maintenant que nous avons dessiné le premier couloir, voilà, comme je le disais à l'instant, la première chose qu'on fait quand on fait une étude graphique, c'est d'abord de tracer, on est sur le SPX 500, d'abord de tracer ici un couloir. Quand on a défini les couloirs et des résistances et des parallèles, ensuite, on a la possibilité de pouvoir insérer d'autres éléments de réflexion. Là ici, vous voyez, on a mis en place ici, on voit qu'on a mis en place, le marché s'est mis en place ici, on voit un nouveau couloir qui s'était inscrit. On va le mettre là. Voilà, 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 on le voit bien. On avait un couloir. Donc, on a deux couloirs, en fait, qui sont maintenant bien visibles. Un premier haussier, un deuxième baissier. Le deuxième baissier, on l'a cassé. On essaye peut-être, je dis bien peut-être, de revenir dans le couloir qui est au-dessus. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc, on a encore, on va dire, pour y arriver, il faudrait repasser au-dessus des quasiment des 5400 pour pouvoir revenir dans le couloir haussier. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord ? Donc, maintenant, on a pour la possibilité de mettre les résistances et des supports. Alors, je rappelle que les résistances, c'est quand c'est en haut, les supports, c'est quand c'est en bas. Alors, vous voyez ici, on va reprendre ici les principaux. Après, vu qu'on a commencé à tracer le trend depuis le 27 octobre, on va essayer de, voilà, vous voyez ici, on a un bon petit support ici. Là, ici, on voit bien. Là, ici aussi. Maintenant, voilà. On va laisser, pour le reste, on va le laisser, ce n'est pas la peine d'en faire plus, parce que si on va chercher, voilà, vous voyez ici, on peut prendre le trait. Et ici, on a plein d'autres encore qu'on peut mettre en place. Mais quand on va tout à l'heure utiliser ce qu'on appelle Fibonacci, on va prendre celui-là. Vous voyez, celui-là, c'est intéressant. C'est un gap avec ici. Là, on a des points assez importants. Tout à l'heure, avec Fibonacci, vous allez voir qu'une partie de ces points seront absorbés par Fibonacci. Donc, pour l'instant, on a mis en place juste le graphique qui nous intéresse, c'est-à-dire les deux couloirs importants. Avec une sortie ici, on n'a pas encore une confirmation de cette sortie. Est-ce qu'elle va être confirmée ou pas ? Ou alors, est-ce qu'on va essayer de récupérer le couloir du dessus ou revenir s'inscrire dans le couloir pécier que nous avons quitté ? C'est la question qu'on va avoir, certainement avec des réponses, certainement demain ou dans la semaine, puisqu'on a pas mal de chiffres sur l'inflation. Et c'est un peu ce que le marché attend depuis déjà maintenant une semaine. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer à mettre en insertion des indicateurs qui sont à notre disposition. Alors, le premier des indicateurs, c'est la bande de Bollinger. Donc, je vous fais voir un peu comment on y arrive. Indicateur, Trend, Bollinger Band. OK, quand vous êtes dessus, vous cliquez sur Bollinger Band. Vous ne touchez pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur du trait, si vous voulez, ou la grosseur. Vous faites OK, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger ? Vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours. Par rapport à cette moyenne mobile, on va avoir des écarts-types qui vont être calculés, qui vont nous donner les deux bandes qui l'entourent, soit en haut, soit en bas. Généralement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des petits retours, ce qui est le cas à chaque fois. Et quand on va en bas, même chose, on tape en bas, on a des retours. Donc, pas toujours évident. Parce que vous voyez ici, par exemple, là, on a eu une suite. On a tapé plusieurs fois la bande de Bollinger, mais comme le mouvement baissier était important, là, on voit bien, ça a été assez important et le retour n'a pas été tout de suite mis en place. Il a fallu attendre quasiment de taper le bas de la bande, le bas du couloir. Pour le moment, on n'a pas un gros signal ni d'achat à nos deux ventes. Donc, il va falloir utiliser encore d'autres éléments. On va aller chercher dans l'insertion, indicateur et on va aller dans oscillateur. Là, on va sur RSI, Relative Strike Index. Quand vous êtes dessus, vous cliquez là, ici. Vous ne touchez pas à la programmation, encore une fois, à la couleur ou à la grosseur du trait. Vous faites OK. Là, maintenant, vous allez réduire un peu parce qu'il y a d'autres éléments qui vont arriver. Alors, c'est quoi ? Le RSI, c'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et par rapport à sa position, on sait où le marché est en surachat ou en survente. Alors, généralement, quand on arrive à 70 ou au-dessus, c'est en surachat. Quand on est arrivé à 30 ou en dessous de 30, c'est en survente. Et donc, si vous voyez bien ici, on va mettre ici un petit trait. Voilà. À chaque fois qu'on est venu taper à peu près aux entours des 72, en tout cas ces derniers mois, le marché est redescendu. Donc là, maintenant, on est pour l'instant à 62, 63. Donc, il peut encore essayer de tirer un peu, mais attention au retour qu'on pourrait avoir très prochainement. Ça sera peut-être, je vous dis, demain ou après-demain. Donc, soyez vigilants. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt vers le haut de cette RSI. Et ça, généralement, c'est toujours signe d'un retournement. Il se peut, maintenant qu'on puisse casser ce niveau-là et aller un peu au-dessus. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aille chercher, vous voyez, un peu le niveau qu'on avait ici aux alentours des 85. C'est quand même quelque chose d'assez relativement rare. Donc, on va surveiller. Surtout que pour l'instant, quand on regarde sur l'historique, quasiment depuis le mois de décembre, on n'est pas repassé au-dessus de ce niveau-là. D'accord ? Jusqu'à présent ? Alors là, pour l'instant, on a mis les RSI. On va retourner dans l'insertion, indicateur. On retourne dans l'oscillateur. Et dans l'oscillateur, on va chercher les MACD. MACD, voilà. Là, hop, je clique dessus. Une fois, on ne touche pas ici la programmation, on fait juste OK. Et là, on a les MACD qui viennent s'inscrire sur le graphique. Alors, je réduis aussi la MACD parce qu'il y a encore des éléments qui vont arriver. Qu'est-ce que c'est que la MACD ? En fait, les MACD, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture assez intéressante. Alors, comment ça se lit ? Un peu différemment, évidemment, que des moyennes mobiles classiques. Ici, c'est vraiment une lecture assez basique. Vous avez un signal en rouge. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, quand on est passé en dessous du signal marché baissier. Donc, pour l'instant, on est au-dessus. On n'a pas encore une MACD ici qui pourrait donner lieu de penser qu'il y a un retournement de marché. Vous voyez, quand il y a un retournement de marché, on a une MACD qui d'abord commence à être à peu près à la même hauteur de la précédente. Et ensuite, on voit celle qui suit être plus courte. Donc, si vous voyez une MACD d'abord à la même hauteur ou plus courte que la précédente, c'est qu'on est en train de changer de sens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord ? On n'a pas encore ce signal. Donc, il est possible qu'on puisse tirer encore un peu le marché pour aller chercher peut-être, je ne sais pas, 5 270 ou 80. Et après, on aura peut-être ce retournement. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Alors après, on continue, on va chercher ici indicateur, oscillateur et on va aller chercher les stochastiques oscillateurs. Donc, je clique dessus et je fais juste OK et voilà les stochastiques. Alors, les stochastiques, qu'est-ce que c'est ? Les stochastiques, à la base, c'est un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et un économiste du nom de Georges Lern s'est dit pourquoi pas essayer de l'appliquer sur des produits tels que IBM à l'époque. Et il s'est aperçu que c'était plutôt intéressant, que ça donnait une lecture complémentaire qui pouvait l'aider à prendre des positions sur les marchés. Alors ici, vous voyez, un peu comme sur les MACD, vous avez ici le signal en rouge et la MACD ici en vert. Donc, quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on casse et qu'on repasse en dessous, vous voyez, marché baissier. Et là, pour l'instant, on est, on commençait à rebaisser un petit peu, mais pas grand-chose. Et puis ici, là, on est un petit peu à l'intersection, c'est pas encore ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va repiquer vers le haut ou pas ? C'est encore un gros point d'interrogation. Mais enfin, bon, tout le marché est en point d'interrogation avec les chiffres, comme je vous l'ai dit, les chiffres d'inflation qui arrivent. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que les chiffres d'inflation et aussi les ventes au détail. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent en cette fin de semaine et qui risquent de faire pas mal bouger les marchés. Je rappelle quand même qu'on a eu beaucoup d'avertissements de la part de la finance, notamment Warren Buffett, qui a dit et qui a averti qu'il avait mis son fonds à 189 milliards de liquidités en attendant des corrections. Donc, restons vigilants. Et JP Morgan, ce matin, a dit que ça ne vaut pas la peine de prendre des risques sur les actions actuellement. Donc, voilà, je pourrais compléter avec le gouverneur de la Banque du Canada qui pense lui aussi que les marchés sont à la limite d'une grosse correction qui pourrait arriver. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes bien placées qui sont en train de nous tirer la scène d'alarme. Donc, vu les cimes sur lesquels nous sommes, commencez à vous dire qu'il est possible d'avoir des retournements dans les jours ou les semaines qui arrivent. Alors, maintenant, ici, on continue. On a mis en place, donc, les MACD, les RSI et les stochastiques. On retourne, et je vous ai parlé tout à l'heure de Fibonacci. On retourne ici sur Fibonacci, ici. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai sur ma souris, j'ai plusieurs petites parallèles horizontales. Je prends le départ du train que nous avons pris ici. Je le tire jusqu'en haut. Voilà, ici. Et là, je lâche. Donc, évidemment, ce trait-là, il disparaît. Pas besoin puisqu'on l'a ici dans Fibonacci. Celui-là également. Celui-ci, c'est quasiment le même. On peut l'enlever. Voilà. Celui-ci, il est vraiment quasiment aussi le même. Voilà. Et là, bon, on peut le garder, celui-ci, parce que je pense que celui-ci peut être intéressant pour en intermédiaire. Voilà. En plus, il se situe quasiment sur la moyenne mobile des 20 jours. On peut garder ce petit trait que nous avons mis tout à l'heure. Alors, si je grossis un peu, voilà, je grossis un tout petit peu, comme ça, vous avez un peu plus de visu. Voilà où on en est. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, ça serait peut-être de mettre ce qu'on appelle une oblique ici. En prenant le point ici-bas et là, ici, comme ça, vous tracez. Et vous attendez de voir si, oui ou non, on arrive à repasser en dessous de cette oblique. Si on devait repasser en dessous de cette oblique, alors là, oui, ça voudrait dire qu'on est en train de changer de cap. Donc, vous avez maintenant devant vous un graphique qui va vous permettre d'attendre, de voir si, oui ou non, il y a des changements qui vont s'opérer rapidement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des MACD avec les moyennes mobiles. Alors, il y a aussi, évidemment, dans l'insertion, la possibilité de mettre trois moyennes mobiles intéressantes, à savoir la moyenne mobile des 200 jours. On va la mettre ici, elle est en jaune. Là, voilà. Donc, on est quand même assez bas. Ça, elle se trouve ici aux alentours des 4 800, on va dire, autour. Mais il y en a encore deux autres qu'il faut à tout prix mettre dans votre graphique. C'est la moyenne mobile des 100 jours, évidemment. On va lui changer de couleur. On va lui mettre un petit bleu ciel comme ça. Voilà. On fait OK. Et là, vous voyez, elle se trouve quasiment sur ce trend qu'on a mis en place, ce trend oblique. Donc, voilà. On a quand même des éléments qu'on arrive à retrouver, même avec les moyennes mobiles. Et ça, c'est intéressant. Et la dernière, c'est la 50 jours. Voilà. On va lui mettre une couleur un peu plus, un peu différente. Et voilà. Donc, voilà. Vous voyez, la moyenne mobile des 50 jours. On a tapé quasiment dessus depuis une semaine sur cette moyenne mobile. Et elle est quasiment sur le trait rouge que j'ai laissé. Vous voyez. Donc, cette moyenne mobile qui se trouve être aux alentours des 5 180 à peu près, 184, ça devient vraiment un support intéressant. Si ça venait à casser, évidemment, on aurait peut-être des petites accélérations intéressantes à surveiller. Quand vous avez fini de faire toutes ces mises en place, je vous conseille quand même d'enregistrer votre graphique pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Évidemment, il y a énormément d'autres éléments que vous pouvez mettre en place, mais ne chargez pas trop votre graphique. Sinon, vous n'allez plus avoir la possibilité de dire correctement un départ à la baisse ou une prolongation de la hausse. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions sur le chat avec le trait rouge ou la flèche rouge qui se trouve en haut à droite de votre écran. S'il n'y a pas de questions, je regarde. Non. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous avez aussi des points pivots, vous avez Alligator, vous avez Shimoku, plein d'autres éléments qui sont à votre disposition. Mais ne rajoutez pas trop sur les graphiques pour ne pas en faire une carte météo. Sinon, ensuite, ça devient illisible. S'il n'y a pas de questions, si tout est clair, je vais vous donner rendez-vous pour les prochains webinaires. A bientôt. Sous-titrage ST' 501